Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de la lecture de Janey de Charlotte Brontoy. Je ne me rappelle toujours pas dans quel chapitre on est, donc je vous invite à regarder par d'informations et commentaires épinglés. Puisque j'aurais noté ça à cet endroit-là, je vous fais la lecture de ce roman depuis un moment, et donc tous les vendredis soirs. Et donc si vous souhaitez retrouver mes vidéos précédentes avec cette lecture, je vous aurais mis en barre d'informations, puis dans le i, le lien verra. Des vidéos précédentes, où je faisais déjà la lecture de ce roman. Pourquoi est-ce que je lis un roman libre de trois le vendredi ? Eh bien parce que moi j'aime bien qu'on me chuchote une histoire avant de m'endormir deux fois. Je ne sais pas, ça fait un côté retour dans l'enfance que je trouve agréable. Et c'est pour ça que je fais des vidéos de ce genre, même si elles ne sont pas les plus apprécies. Alors j'en suis ici. Cependant, vous cachez la présence de la folle. C'était comme recouvrir un enfant d'un manteau et le placer près d'un arbre élevé. Le voisinage de ce défement est empoisonné, et le fut toujours. Mais je fermerai le château de Dornfield. Je mettrai des pointes écus au-dessus de la grande porte. Des barres de fer devant les fenêtres du Red Chose. On est rejoint par un jeu. Je donnerai à Madame Poole 200 livres sterling par an pour qu'elle demeure ici avec ma femme. Ainsi que vous appelez cette terrible furie. Grace fait beaucoup pour de l'argent. Je ferai venir aussi son fils, le gardien de Grimsby Retreat, pour lui tenir compagnie et l'aider. Lorsque ma femme sera excitée par ses esprits familiers à brûler les gens dans leur lit, à les frapper, à leur arracher la chair du dessus des os et ainsi de suite. Monsieur, interrompit, vous êtes inexorable pour cette malheureuse femme. Vous parlez-t-elle avec une antipathie vindicative et une haine furieuse ? C'est cruel à vous. Elle n'est pas responsable de sa folie. Ma chère petite Jane, laissez-moi vous appeler ainsi, car vous êtes ma bien-aimée. Vous ne savez pas de qui vous parlez, et voilà que vous me jugez encore mal. Ce n'est pas parce que qu'elle est folle que je la hais. Si vous étiez folle, croyez-vous que je vous haïrais ? Je le crois en vérité, monsieur. Alors, vous vous trompez. Vous ne me connaissez pas, et vous ignorez de quel amour je suis capable. Chaque partie de votre chair, mais aussi précieuse que la mienne, dans la souffrance et la maladie, je l'aimerais encore. Votre esprit est mon trésor, et même brisé, il serait toujours mon trésor. Si vous étiez folle, vous trouveriez pour vous retenir mes bras, au lieu d'une camisole de force. Quand même, vos étreintes seraient furieuses. Elles auraient encore du charme pour moi. Si vous vous jetiez sur moi, comme cette femme l'avait hier, tout en cherchant à vous dominer, je vous recevrai dans un embrassement plein de tendresse. Lorsque vous seriez calme, vous n'auriez pas d'autre garde que moi. Je saurais vous veiller avec une infatigable tendresse, bien que vous ne puissiez me répondre par aucun sourire. Je ne me lasserai pas de regarder vos yeux, quand même ils ne me reconnaîtraient plus. Mais pourquoi songez à cela ? Je parlais de quitter Tantfield. Vous le savez, tout est prêt pour le départ. Demain, vous partirez. Je ne vous demande que de passer encore une nuit sous ce doigt de Jane. Et alors, adieu pour toujours à ses misères et à ses terreurs. J'ai un endroit qui sera un sanctuaire sûr contre les douloureux souvenirs. Les indiscrets, malencontreux, et même le mensonge et la calomnie. Prenez Adèle avec vous, monsieur, interrompige. Elle vous tiendra compagnie. Que voulez-vous le dire ? Ne vous ai-je pas déclaré qu'Adèle irait en pension ? Et qu'ai-je besoin d'un enfant pour me tenir compagnie ? D'un enfant qui n'est pas le mien, mais bien le bâtard d'une danseuse française. Pourquoi m'importunait-elle ? Pourquoi voulez-vous me donner Adèle pour compagnie ? Vous parlez d'une retraite, monsieur. La retraite et la solitude sont trop tristes pour vous. La solitude, salaud, la solitude, répéta-t-il avec irritation. Je vois qu'il faut en venir fait. Je ne puis pas deviner l'expression problématique de votre visage. Vous partagerez ma solitude, comprenez-vous ? Je secouais la tête. Il me fallut un certain courage pour risquer même cette négation muette lorsque je voyais monsieur Rochester s'y exciter. Il se promenait maintenant dans la chambre et, en m'entendant, il s'arrêta, comme s'il eut tout à coup pris racine. Il me regarda longtemps et durement. Je détournais mes yeux de son visage. Je les fixais sur le feu et je m'efforçais de feindre le calme. Vu la nature remerante de Jane, dit-il enfin, avec plus de tranquillité, que je n'avais lieu d'en attendre après son regard. Les chevaux de soie s'étaient assez bien dévidés jusqu'ici. Mais je savais bien qu'il arriverait à un nœud et que la soie se brouillerait. Le voilà venu. Maintenant, il faudra passer par toutes sortes de vexations, d'impatience et d'ennuis. Par le ciel, j'ai besoin d'exercer un peu ma force de sans son et ma main brisera l'obstacle aussi facilement qu'un fil délié. Il recommença à se promener, mais bientôt, il s'arrêta de nouveau devant moi. « Jane, me dit-il, voulez-vous m'entendre récent ? » approchant ses lèvres de mon oreille. Il ajouta, « Parce que si vous ne le voulez pas, j'emploierai la violence. » Sa voix était dure, son regard, celui d'un homme qui se prépare à une tentative imprudente et va se lancer tête baisée dans une licence effrénée. Je vis bien qu'il suffisait d'un moment, d'un nouvel accès de rage pour que je ne fusse plus maîtresse de lui. Je n'avais pour le dominer que l'instant présent. Un mouvement de répulsion, la fuite ou la peur auraient décidé de mon sort et du sien. Mais je n'étais pas effrayée le moins du monde. Je sentais une force intérieure. Je comprenais que j'aurais de l'influence sur lui et cette pensée me soutenait. la crise était dangereuse mais elle avait son charme. J'éprouvais une sensation semblable. Mais je n'étais pas effrayée le moins du monde. Je sentais une force intérieure. Je comprenais que j'aurais de l'influence sur lui et cette pensée me soutenait. La crise était dangereuse mais elle avait son charme. J'éprouvais une sensation semblable à celle qui doit remplir le cœur de l'Indien. Au moment où il lance son canot sur le rapide d'un fleuve, je m'embarais des doigts crispés de M. Rochester. Je desserrais ses doigts et je lui dis doucement « Asseyez-vous, je parlerai aussi longtemps que vous voudrez et j'écouterai tout ce que vous aurez à me dire que ce soit raisonnable ou non. » Il s'assit mais reste à mieux. Depuis quelque temps, je luttais contre les larmes. J'avais fait de grands efforts pour les retenir parce que je savais que M. Rochester n'aimerait pas à me voir pleurer. Mais je pensais que maintenant, je pouvais les laisser couler aussi longtemps et aussi librement que je le désirais. Si cela l'ennuyait, eh bien, tant mieux. Je donnais donc un libre cours à mes larmes et je me mis à pleurer du fond du cœur. Bientôt, il me subia ardemment de me calmer. Je lui répondis que je ne le pouvais pas tant que je le voyais irrité. « Mais je ne suis pas fâchée, Jane, me dit-il. Seulement, je vous aime trop et tout à l'heure, votre petite figure avait une expression si froide et si résolue que je n'ai pas pu le supporter. Taisez-vous maintenant et essuyez vos yeux. » Savoir adouci me prouva qu'il était calmé et moi, à mon tour, je redevins plus tranquille. Il fit un effort pour appuyer sa tête sur mon épaule mais je ne le voulus pas. Il essaya de m'attirer à lui. Je m'y refusais également. « Jane, Jane, me dit-il avec un accent de tristesse si profonde que tout m'énerve tressaillé. Vous ne m'aimez donc pas. Vous n'étiez tenté que par ma position. Tout ce que vous désiriez c'était d'être appelé ma femme. Et maintenant, vous me croyez incapable de devenir votre mari. Vous me fuyez comme si j'étais un reptile immonde ou un monstre malfeasant. C'est beau. me fire mal. Mais que dit, que faire ? J'aurais probablement dû ne rien dire et ne rien faire mais j'étais tellement repentante de l'avoir ainsi attristée que je ne pus pas m'empêcher de désirer répandre quelques gouttes de paume sur la blessure que je venais de faire. Je vous aime m'écriai-je et plus que jamais mais je ne dois ni montrer ce sentiment ni le nourrir. Je l'exprime ici pour la dernière fois. La dernière fois, Jane, comment croyez-vous que vous pourrez vivre avec moi me voir tous les jours et tout en continuant à m'aimer rester sans cesse froide à mon égard ? Non, monsieur, je suis sûre que je ne le pourrai pas. Aussi, je ne vois qu'une chose possible mais vous allez vous irriter si je vous dis ce que c'est. Oh, dites toujours, si je me mets en colère, vous avez la source des larmes. Monsieur Rochester, il faut que je vous quitte pour combien de temps, Jane ? Pour quelques minutes afin de lisser vos cheveux qui sont un peu en désordre et de baigner votre visage qui est vivreux. Il faut que je quitte Adèle et Dornfield que je me sépare de vous pour toujours, que je commence une existence nouvelle au milieu de visages étrangers et de scènes inconnues. Certainement, et je vous l'ai déjà dit, je passe sous silence votre folle idée de vous séparer de moi. Non, vous allez, au contraire, devenir une partie de moi-même. Quant à la nouvelle existence dont vous parlez, vous avez raison, oui, vous serez ma fin. Je ne suis pas mariée, vous serez Madame Rochester de faits et de noms. Je vous serai fidèle tant que je vivrai. Je vous emmènerai dans une de mes propriétés au sud de la France. Une villa aux planches-murailles bâtie sur les bords de la Méditerranée. Là, votre vie sera heureuse, abritée et innocente. Ne craignez pas que je vous trompe jamais et que je fasse de vous ma maîtresse. Pourquoi secouez-vous la tête, Jane ? Soyez raisonnable, vous allez encore me rendre fou. Sa voix et ses mains tremblèrent, ses larges narines se dilatèrent, ses cieux devinrent ardents et pourtant, j'osais parler. Monsieur, dis-je, votre femme existe, vous-même l'avez déclaré ce matin. Si je vivais avec vous comme vous le désirez, je serais votre maîtresse. Le nier serait un sophisme, un mensonge. Jane, vous oubliez que je ne suis pas un homme doux. Je ne suis ni patient, ni froid, ni à la plus prise de la passion. Par pitié pour moi et pour vous, mettez votre doigt sur mon bout, écoutez-en l'ébattement et prenez garde. Je dégagea son poignet et me le tendit. Ses joues et ses lèvres que le sang avait abandonnées devinrent livides. J'étais dans une grande agitation. J'étais dans une grande agitation. moi, s'échappèrent involontairement de mes lèvres. Je suis un fou, s'écria tout à coup monsieur Rochester, de lui dire ainsi que je ne suis pas mariée sans lui expliquer pourquoi. J'oublie qu'elle ne connaît rien du caractère de cette femme et des circonstances qui ont décidé notre union infernale. Oh, je suis sûre que Jane saura de mon opinion lorsqu'elle saura tout ce que je sais. Mettez votre main dans la mienne, Jane, afin que je sois certain par la vue et le toucher que vous êtes près de moi. Je veux vous exposer ma situation en quelques mots. Pouvez-vous m'écouter ? Oui, monsieur. Pendant des heures si vous voulez. Je ne vous demande que quelques minutes, Jane. Avez-vous jamais entendu dire que je n'étais pas l'aîné de ma famille, que j'avais un frère plus âgé que moi ? Oui, monsieur, madame Fairfax me l'a dit. Avez-vous entendu dire que mon frère était avare ? Oui, monsieur. Eh bien, Jane, mon père ne voulait pas partager ses biens. Il ne pouvait pas se faire à l'idée de diviser ses propriétés et de m'en donner une portion. Il avait décidé qu'elles appartiendraient en entier à mon frère. Cependant, il ne pouvait pas supporter la pensée que son fils serait pauvre. Il voulut m'enrichir par un mariage et il se mit à me chercher et il se mit à me chercher et compagnie. Monsieur Mason, planteur et commerçant dans les Indes, était une de ses anciennes connaissances. Mon père savait que la fortune de monsieur Mason était véritablement grande. Il prit des informations et apprit que son ancien ami avait un fils et une fille et qu'il donnerait à cette dernière une dotte de 30 000 livres stéril. C'était suffisant. Lorsque je sortis du collège, on m'envoyait à la Jamaïque épouser cette fiancée qu'on avait retenue pour moi. Mon père ne me parlait pas de la fortune mais il me dit que mademoiselle Mason était l'orgueule de la ville espagnole à cause de sa beauté. C'était vrai. Elle était belle comme Blanche Ingram grande, brune, majestueuse. Elle et sa famille me désiraient à cause de ma naissance. On me montra ma fiancée au bal et splendidement vêtue. Je la vis rarement seule et j'eus très peu de conversations intimes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici parce que là, il y a trop de bruit partout. Ça devient pénible. J'espère avoir pu quand même vous relaxer un petit peu. ce soir et vous avoir aidé à vous endormir. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo de Jainier et tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.